En arrière de la Côte d'État, il y a une application rigoureuse de la Constitution. Sept médecins, professeurs, qui depuis des années soignent le président Bourguiba, ont tous attesté que l'état mental et physique du président Bourguiba ne lui permet pas d'exercer ses fonctions à la tête de l'État. L'article 57 de la Constitution parle de vacances en cas d'incapacité. Le Premier ministre devient président selon la Constitution. Pour nous, comme pour tous les Tunisiens, c'est une vénération pour le président Bourguiba, qui est le père de la nation, qui a formé toutes les générations. Mais comme un père, quand il atteint un âge très avancé, il peut, par certaines décisions et par certains comportements, gêner la solution des problèmes qui se posent économiques, politiques. Alors, autant il y a une fidélité, autant il y a le souci d'assurer la stabilité et d'instaurer un climat de travail pour tous les Tunisiens. Monsieur le Premier ministre, M. Ben Ali s'est déclaré, lors d'une de ses premières interventions à la radio, contre la présidence à vie. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une réforme constitutionnelle importante, voire des élections ? La réforme est annoncée et nous allons la discuter. Du moins, la loi sur les partis. Nous comptons en discuter avec tous les partis d'opposition. Nous les avons contactés. Il faut associer tous les courants d'une manière organisée à la gestion des affaires du pays. Donc, il y aura des élections présidentielles après la fin d'un mandat qui est défini par la Constitution. Le 25 juillet 1988, la Constitution tunisienne est révisée. Parmi ces nouvelles dispositions, il faut noter la suppression de la présidence à vie et l'ouverture au multipartisme. On peut, en guise de conclusion très provisoire, donner la parole au Tanzanien Salim Ahmed Salim, nommé secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine en 1989 et qui s'exprime ici au printemps 1990.